Musique Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo très très légère pour le goût Je me permets de vous parler de la fameuse prime de naissance chez Uber Eats Pourquoi je vous fais cette vidéo ? C'est parce que dans ma commune, depuis que j'ai été père Plusieurs livreurs sont venus me voir et sont dans le même cas et me demandent Est-ce que c'est vrai cette fameuse prime ? Alors je leur réponds que oui et je suis obligé de leur montrer un peu Alors tu fais ceci, tu fais cela Donc pourquoi pas faire une vidéo afin d'aiguiller tous les livreurs et toutes les livreuses Donc sur votre contrat, déjà, comme vous pouvez le voir quand vous le recevez On a dans la petite case pour les coursiers actifs Donc que vous êtes obligatoirement affiliés, je vous rassure, obligatoirement Donc en cas de naissance d'un enfant, inversement d'un forfait de 1000€ Donc par contre il y a des conditions Bien sûr, il faut être un coursier actif Alors c'est pas du tout énorme ce qu'ils demandent Donc on peut cliquer ici sur le forum Donc ça c'est une photo qui m'avait aiguillé sur un forum très vieux Enfin très vieux, 3 ans au moins Mais c'est exactement écrit la même chose à ce jour quand vous êtes dans votre application Que vous êtes dans l'assurance Si vous cliquez sur forfait naissance, vous aurez exactement pareil Donc pour pouvoir bénéficier des garanties hors course Il faut avoir effectué au moins, c'est-à-dire les arrêts maladie, tout Il ne parle pas que de la naissance En fait ça c'est un message qu'ils mettent sur forfait Enfin là il a cliqué sur forfait naissance mais il y a d'autres forfaits Donc pour pouvoir bénéficier des garanties hors course Il faut avoir effectué au moins 150 courses Dans les 8 semaines qui précèdent La date de la naissance donc de votre enfant Ça c'est pour les hommes Pour la femme enceinte, nous avons réduit le seuil égypte à Et bien j'ai cliqué A 300 courses dans les 6 mois qui précèdent la naissance Donc dès que vous avez votre date de naissance en tête Et bien vous savez que les 2 mois d'avant Si vous êtes un homme, il faut charger les 150 courses Donc ça c'est largement faisable Et pour la femme enceinte, 300 courses dans les 6 mois qui précèdent Donc là c'est encore plus simple Mais bon, si elle est enceinte et qu'elle a envie de se reposer C'est vrai que c'est compliqué quand même Mais c'est pour ça qu'ils ont mis à 6 mois Donc voilà Donc maintenant, pour un bénéficier Et vous allez sur internet, vous tapez Uber Hit prime naissance Tout simplement Dès que vous avez tapé ça, vous cliquez sur la protection de partenaire avec AXA Uber Vous cliquez dessus Et vous cliquez sur accéder sur la formule de déclaration en ligne Donc là On est sur l'identification Pour si vous avez un arrêt maladie Un accident de travail Une prime de naissance Enfin voilà C'est pour diverses choses C'est comme si c'était une sorte de mutuelle Voilà, si vous préférez Voilà Donc là vous avez leur numéro Donc moi je me suis permis de les appeler plusieurs fois Quand j'avais Pour la naissance de ma petite Et franchement Ils aiguillent très bien Si vous avez la moindre question Vous les appelez Ils sont là du lundi au vendredi Et franchement Ils sont très professionnels Il n'y a aucun doute dessus Donc là Donc vous remplissez Le nom Le prénom La date de naissance Donc pas de votre enfant Bien la vôtre Votre adresse mail Numéro téléphone mobile Carte partenaire êtes-vous Donc là Je suis livré avec Uber Eats Enfin Parce que moi je suis livré Uber Eats Bien sûr Entrez le code de sécurité Donc qui est là Vous cliquez ici Donc là c'est si vous avez déjà un numéro de dossier Ça en fait Après quand vous aurez créé votre demande Vous aurez un numéro de dossier Vous pourrez restipuler à la prochaine connexion Parce que quand vous avez vous connecté Quand vous avez Voilà Là c'est quand je suis connecté Voilà Donc là Dès que vous êtes connecté en fait Vous cliquez sur Voilà Si vous avez un accident pendant une course Une déclaration de juré d'assise Nous c'est une naissance Votre numéro de téléphone L'adresse postale complète Votre code postale Votre ville La date de naissance de votre enfant Parce que cette demande là Il faut bien la faire Le jour de la naissance de votre enfant Le lendemain Les 48 heures Les 7 jours après Les 15 jours après Mais moi personnellement Je vous conseille de faire la première semaine Parce qu'on sait jamais les papiers Je sais pas quel délai il faut Mais je sais qu'il faut L'acte de naissance en fait De votre enfant Donc ce qui fait que vous êtes obligé De ne pas faire cette demande avant Vous êtes obligé de la faire Que à partir du moment où il sera né Parce que c'est grâce à cet acte de naissance Que l'hôpital va vous fournir Ou votre mairie Que vous pourrez prouver Comme quoi vous êtes bien père Ou mère De cet enfant Et comme quoi vous pourrez faire Votre demande pour cette prime Donc Imaginons Moi je l'ai fait le lendemain Moi j'ai pas cherché à comprendre 1000 euros c'est pas rien Faut pas jouer avec ça Moi dès le lendemain J'ai fait ma demande Donc La date de naissance de votre enfant Imaginons c'est le 12 décembre Voilà RIB Donc vous mettez votre RIB Professionnel Moi personnellement J'ai une mémorite professionnelle Voilà Document d'identité Donc votre carte d'identité à vous L'acte de naissance De votre petit ou de votre petite Donc autre Ça on s'en fiche Vous envoyez Et quelques jours après Vous allez recevoir ça Bonjour Nous avons reçu votre déclaration Du nana Annonçant la naissance de votre enfant Le 4 novembre 2021 Toutes nos félicitations Afin de compléter Enfin voilà En gros qui vous verse cette prime Nous voulons Votre attestation Du régime obligatoire RO Mentionnant votre enfant Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça en fait C'est la preuve Comme quoi votre enfant Est affilié Sur votre carte vitale Vous comprenez Sur votre Sur votre compte Donc c'est à dire que Dès qu'il est né C'est pareil Il va falloir L'enregistrer Auprès de la sécurité sociale Directement Sur leur site Sur l'assurance maladie Vous savez Amélie Et bah il faut L'enregistrer très très vite Parce que ça c'est pareil Ça met deux semaines Alors déjà que eux Soit disant mutuels Mais en plus Si on ajoute en plus Les La sécurité sociale Amélie Et bah du coup Vous allez attendre un moment Moi j'ai attendu un mois Au total Et pourtant J'ai fait le lendemain Donc c'est pour ça Faut aller vite Donc ça en fait Ça sera après Dès qu'il sera affilié Sur votre compte Amélie Vous pourrez Écharger un document Comme quoi On voit votre numéro De sécurité sociale Et juste en dessous Il y a celui de votre petit Ou de votre petite Donc voilà Et du coup Après ça Et bah regardez Quelques temps après Vous aurez ce joli virement Voilà De AXA France Donc vous voyez Moi je l'ai reçu que le 6 Décembre J'ai fait ma demande Le 5 novembre Donc c'est à dire En gros Il faut compter un mois Voilà Donc c'est pour ça Faut pas Faut pas non plus Cracher dessus Et pourtant Je suis quelqu'un Qui est très réactif Moi dès que Dès que j'envoyais Je les ai même appelés Vous voyez Le numéro là Qui est ici Vous pouvez les appeler Et leur demander Ça en est à où Mon dossier Voilà Ils sont pas méchants Ils vous diront Voilà C'est dans nos mains C'est dans nos pattes On est dessus Voilà Voilà Mais il faut vraiment Pas Négliger ce numéro là Mieux vaut les appeler Et savoir s'ils ont bien reçu Ceux-ci Ceux-là Si vous êtes bien dans les cordes Si tout se passe bien Si c'est bien dans les tuyaux S'il y a bien le gaz A tous les étages Donc voilà Profitez-en Et voilà J'espère que j'aurai répondu A plusieurs questions Qui vous trotter dans votre tête En tout cas Si vous regardez cette vidéo C'est que vous allez être Sûrement Mère ou père Donc toutes mes félicitations Je vous souhaite une très bonne journée Je vous dis à très bientôt Et abonnez-vous